Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant les copeaux J'avais quelque chose de vachement intéressant à vous proposer Mais comme ça tarde un petit peu parce que c'est un petit peu long à filmer Je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit projet annexe en attendant Donc comme vous le voyez j'ai reçu il y a peu ma nouvelle scie sur table de chez Triton C'est vachement pratique, je vais pouvoir expérimenter une nouvelle façon de découper Et le truc qui me serait bien pratique du coup Ce serait de faire ces chariots coulissants qu'ont les youtubeurs américains principalement Donc voilà je vais faire ça Mais la petite particularité spéciale instant des copeaux C'est que par chez moi le contreplaqué ça me revient pratiquement aussi cher Si ce n'est plus que le faire en vrai bois massif Donc ici comme on aime le vrai bois et bien je vais le faire en freine Voilà l'instant des copeaux c'est parti Je commence à raboter une planche de freine comme à l'habitude lorsque je commence un projet Et afin d'obtenir des côtés parfaitement d'équerre je les passe sur la scie sur table Et pour obtenir des planches plus fines je découpe finalement ce bloc à la scie ruban Une fois mes planches obtenues je peux les passer une dernière fois à la raboteuse pour enlever les traces de la scie ruban Une fois assuré que mes planches sont parfaitement droites je peux ensuite faire des marquages pour pouvoir mettre plus tard des lamelles Ces lamelles me permettront de coller les planches en trêne sans des affleurs Et pour faire cela il me faut une lamelleuse Tout est prêt maintenant place au collage J'insère donc les lamelles dans les rainures prévues à cet effet Et je colle Après quelques heures de séchage j'obtiens donc un beau plateau en freine massif Il ne me reste plus qu'à enlever les traces de colle De poncer un petit peu Et de finalement couper le panneau à sa bonne longueur Et une fois fait je peux donc m'attaquer au reste du chariot Je sors donc une grosse planche de freine encore Et comme pour l'autre planche je mets toutes les faces bien d'équerre Comme pour l'autre planche je fais quelques marquages pour pouvoir la redécouper par la suite à la scie à ruban Alors vous vous demandez sans doute pourquoi j'utilise dans ce cas là ma scie plongeante et pas ma scie sur table Mais c'est juste que je l'aime bien en fait Alors évidemment les marquages de cette pièce ne sont vraiment pas fait au hasard En effet j'ai étudié la forme pour éviter que mes doigts soient trop près de la lame Et donc potentiellement me blesser Je mesure la profondeur des rainures de ma table pour pouvoir découper des baguettes Qui me permettront de faire coulisser correctement le chariot Ceci étant fait je peux maintenant découper mes bandes Evidemment elles ne s'ajustent pas du premier coup Mais quand elles en tiennent j'arrange tout ça avec un petit coup de repos Pour finir je découpe la deuxième partie de la structure du chariot Et je peux maintenant commencer à assembler le chariot Je dépose donc des baguettes dans les rainures Et je dépose le plateau par dessus Je prends bien soin d'ajuster parfaitement l'étairage Puis je visse le tout ensemble Une fois fait je peux maintenant fixer les autres pièces sur le chariot Ah oui maintenant dans mes vidéos je mettrai un fail alert La mèche s'est cassée dans le trou Bon ben on continue de toute façon Après avoir changé la mèche je continue à prépercer mes trous avant de visser J'en profite également pour découper l'excédent des baguettes qui dépassent Je peux maintenant faire la première coupe Qui me permettra d'ajuster parfaitement la dernière pièce du chariot Je ne m'arrête pas jusqu'au bout histoire de garder un petit peu d'originité pour l'assemblage final C'est un accessoire d'atelier mais il n'y a pas de raison que ce soit moche Je me sers donc de ma défonceuse sous table pour faire des petits arrondis autour de mes pièces Pour que ce soit en plus plus agréable à tenir en main Je mets le chariot en place, vérifie l'éclairage et visse tout Il est maintenant temps de finaliser cette coupe Un petit test pour vérifier si l'éclairage est bon Et c'est un win mesdames et messieurs Voilà mes amis ce qui conclut cette fabrication Certains vous diront peut-être que ce genre de réalisation n'est pas forcément utile Puisque nous avons ce genre d'accessoire qui est livré avec l'essai sur table Moi je considère que ce genre d'argument est relativement fallacieux Puisque ce genre d'accessoire est quand même vachement plus sécuritaire à mon sens Donc voilà si vous disposez vous aussi d'une scie sur table Je vous recommande de faire ce genre d'accessoire C'est vachement pratique quand même Merci d'avoir regardé cet épisode de L'Escène des Copos J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à le partager A mettre un petit like ou un petit commentaire si vous avez des questions ou des réflexions à faire Moi je vous retrouve dans un prochain épisode de L'Escène des Copos Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz